Également, je voudrais qu'on dise un mot de l'inflation, alerte de la grande distribution qui dit qu'on va aller plus loin encore que les 12% d'inflation qu'il y a en ce moment sur les produits de l'alimentation, que ça devrait encore continuer à augmenter. Les distributeurs qui dénoncent la proposition de loi qu'on appelle De Crozaille, du nom d'un député macroniste renaissance, qui voudrait donner l'avantage au grand groupe industriel dans les négociations avec la distribution. Vous êtes plutôt distribution ou industriel, vous ? — Je suis plutôt arbitrage de l'État. Je considère que lorsqu'il y a des négociations sur les prix et s'il n'y a pas d'accord, c'est l'État qui doit fixer le prix minimum. Voilà. C'est ce que je crois. Parce que je pense qu'en réalité, passer du lobby, en gros, de la grande distribution qui imposerait ces prix au lobby des industriels qui imposerait leur prix n'est pas obligatoirement une bonne chose. D'autant que si les industriels fixent leur prix, rien n'interdit à la grande distribution. De fixer exactement le prix qu'ils souhaitent. Et il y a une discussion aujourd'hui même sur la question du panier anti-inflation. En gros, Bercy et la ministre des PME demandent aux distributeurs de fixer des prix bas sur 20 produits, un panier de produits quotidiens sur lesquels ils réduiraient, voire supprimeraient leurs marges. Dis donc, avec 20 produits, on ne va pas aller loin quand même dans la vie quotidienne. Vous c'était sans. Voilà. Avec 20 produits, vous n'allez pas loin. Combien vous mettez de produits d'hygiène ? Mais vous, vous n'alliez pas jusqu'à demander à la distribution de supprimer ces marges. Vous demandez juste à l'État de supprimer la TVA. Combien vous mettez de produits d'hygiène dans ces 20 produits ? Ils disent qu'il y a des produits d'hygiène dedans. Je n'ai pas regardé les détails. Combien vous mettez les... Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui, j'imagine qu'il y a un shampoing, un shampoing, un savon. Voilà. Donc, un pays en voie de sous-développement, quoi. Disons les choses. Ce n'est pas mieux que rien quand même, 20 produits avec un prix cassé ? Tout est mieux que rien. Mais je dirais le mieux, c'est de s'attaquer aux raisons de l'inflation. C'est-à-dire, un, à la spéculation. Deux, au prix de l'énergie. Or, sur le prix de l'énergie, le gouvernement ne fait rien, strictement rien. Il y a, nous le disons depuis... Les boulangers demandent un bouclier tarifaire. Ils sont encore dans la rue aujourd'hui. Est-ce qu'il faut leur accorder le même bouclier tarifaire qu'aux particuliers ? Oui. Et puis, le bouclier pour l'essence, qui est encore à 2 euros à peu près, en moins. Vous seriez pour les boulangers ? Vous leur diriez oui. Oui, on vous donne le bouclier tarifaire. Est-ce qu'il n'est pas quand même plus simple d'aller dire qu'il faut baisser le prix de l'énergie à la source plutôt que de multiplier les chèques qui sont payés par les contribuables ? C'est-à-dire le problème du prix, notamment, de l'électricité, qu'il faut décorréler du prix du gaz. Ça veut dire refaire d'EDF un monopole d'État. Arrêtons avec tout ce qui a été fait, qui a été une véritable catastrophe, qui a entraîné une inflation spectaculaire des prix de l'énergie. C'est ça qui est en partie à l'origine de l'inflation des prix. En grande partie, en effet. Bien sûr, si la baguette augmente, c'est à cause du prix de l'énergie qui est payée par les boulangers. Donc attaquons-nous à la source, aux absurdités qui ont été celles des gouvernements successifs. La reine, notamment, qui oblige EDF à vendre à prix coûtant à ses propres concurrents de l'électricité sans que ceci n'ait jamais investi dans aucune infrastructure. Et puis, ce prix de l'électricité lié au prix du gaz, décision qui a été prise par l'Espagne et par le Portugal et que la France se refuse de prendre. Il faut décorréler, et je poserai la question d'ailleurs à votre même micro demain matin à la ministre de la Transition énergétique. Merci. 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 Merci.